C'est avec beaucoup de pincements de cœur de prendre la parole ici et de penser à tous ces gens qui sont enterrés ici. Depuis 2007 à nos jours, beaucoup de jeunes sont enterrés ici et surtout ces derniers temps, depuis l'arrivée du colonel aussi. Beaucoup de jeunes étaient enterrés ici, comme l'avait promis le colonel, n'ont pas pu tenir ses promesses. Nous sommes là à penser à ces gens-là parce qu'un jour, nous aussi, nous serions là. Il faut comprendre aussi que, avant que je parle de ça ou pas, que quand même les anciennes pratiques sont de retour. C'est avec beaucoup de pincements de cœur et surtout beaucoup de tristesse et d'émotion de prendre la parole dans ce cimetière qui est aujourd'hui le cimetière de tous les martyrs de la démocratie et de tous les Guinéens qui sont épris de paix et de justice. Il faut juste d'abord rappeler qu'avant qu'il y ait le 28 septembre 2009, il y a eu le 22 janvier 2007. Il y a eu tous ces gens, nos aînés, qui ont commencé ce combat au long de l'axe où il y avait des blous de voie, des communautés où on a qu'il n'y a de nécessité que cela. Il y avait eu ces gens qui ont commencé ce combat pour que nous aussi, nous, la nouvelle génération, nous arrivons à continuer dans ce combat. Nous ne réclamons justice pas seulement pour les gens du 28 septembre ou les gens du régime d'Alpha Condé. Nous réclamons justice pour tous ces gens qui sont tués injustement à cause de leurs opinions et qui ne réclament que leurs droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501